Les premiers jours chez Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri n'était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy ? Oui, le boss t'attend. Merci. Aspetta, arrenditi. Combatterai un'altra volta. Ah, le voilà. Désolé pour le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On n'a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paie les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. Laissez à Morello le soin de jouer les bruts. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Hé, Tom. Vinny dit qu'il a quelque chose pour toi. Va le voir. J'imagine qu'il va vouloir te baratiner avec une histoire bidon d'un type qui l'aurait buté il y a 20 ans de ça. Ah, il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. Tu t'es déjà servi d'un flingue ? J'ai déjà fait du tir aux pigeons à la fois. Ouais, ça gomme pas. Pointe-le sur la cible là-bas. Prends sur moi à bonne posture, mon gars. Allez, clic, clic, clic. Bang. On refait les murs rouges sans. Ok, montre-moi comment tu recharges. Ouvre le barillet et c'est parti. Dernière chose, le montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton froc. Merci, Vincenzo. C'est très gentil. Eh, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vinny. Faudra ouvrir l'œil aujourd'hui. J'ai parlé à Biff. Il a dit que Morello est toujours Furax pour les bagnoles de l'autre fois. Ah, ça va, il n'est pas à quelques caisses près, quand même. Le type a au moins cinq garages de ce côté de la ville. Il n'a pas tort, Polly. Tu sais comment faire pour cojeter, Tommy ? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais il faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie. Allez, Tommy, montre-moi ce que tu sais. Ça y est, tu l'as attrapé. T'as réussi. Bonne journée, les gars. T'es un vrai magicien. D'abord, on va voir Al. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais ? Ouais, je connais. Al est encore en retard ? Tu connais mes fiers. T'es un vrai magicien. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Alors, on va voir Al. C'est dévage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est plus si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. C'est bien tout ça, Hal. C'est très bien. Dis-moi. Personne ne te charge des poux ? Y'a pas de voyou qui t'ennuie ? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc, t'as le pognon. Oui, oui. Il est derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralentis, moi-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Hal, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Hé, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger de toi et la petite Julia si tu ne payes pas ? Secoues-toi un peu, tu veux ? On n'a pas que ça à faire. Où est le fric ? Infame. Fetousi. Voici succhiate le sangue. Il est sur la table. L'enveloppe marron. Viens avec lui. L'achetez une page. C'est bon. Alors, on se voit le mois prochain, Hal. N'hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salut ta mère de notre part. D'accord ? Bon. Ensuite, on va chez cette vieille peau de gêne. Le magasin de porcelaine sur Talo. Il n'est pas encore crevé, lui ? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Tu sais, le type qui tenait ce magasin, il ne s'appelle pas Eugène. Il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène. Donc, on l'appelle Eugène. Paul, il lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi ? 27, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait rigolé ? Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Le pauvre type, il n'a pas pu nettoyer. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville. Pas la leur. Mais on ne connaît pas le neveu de jeune. Donc, on pourrait lui rafraîchir la mémoire. Et non, c'est un sperd, à un pariante. Encore ! Le mission of Lost Heaven Radio, our city's public service broadcaster, is to serve you. Start your day with WLH 570. There's a reason the racers of the Lost Heaven Grand Prix use only Trago Motor Oil. And that's because only Trago makes engines perform at their maximum while guarding against wear and tear. For optimal... Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr ? Sûr de sûr. Il va s'en occuper tout seul ? Bah, quand Paulie est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cowboy, ça le rend heureux. Ouais, ben le neveu de jeune aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Paulie s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrooke. Il a fini en fauteuil roulant. Alors voilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu de jeune paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va ? Il va bien. Et sa boutique aussi ? Ouais. J'ai vu quelques tâches de sang. Quelques tâches ? Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Tu repars en balade avec nous, Tom ? Je te préviens, aujourd'hui, on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Bah, ça a pas l'air si compliqué. Pas compliqué ? Ça te semble pas compliqué ? C'est rien. Ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ça serait pas naturel pour moi ? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Moi et Paulie, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu. Et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Paulie. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous ? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé ? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam ! Tu l'as fait marcher ! J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui, de toute façon. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville. T'as vu rien, de toute façon. Ouais, mais ici c'est vraiment le pire. Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville ? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics. Les jeux de cartes, la plupart de nos activités... On s'attend à un gros pack d'all aujourd'hui. Le type nous doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Ce motel a un nouveau standing depuis quelques temps. Le rhum qui vient de Cuba n'y serait pas étranger d'ailleurs. Du rhum ? Jusqu'ici. Et comment ? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Sallier, il protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à Morello ? Engage de bonne volonté ? Ouais. Il est à l'abri d'Airgar dans son trou paumé. Tant que tout le monde y gagne, pas de raison de faire de vagues. Ça vous manque pas, vous, les rues, les trottoirs et la foule ? Pauly, t'aimes pas le grand air de la campagne. Il aime rien en particulier. Ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs. Je déteste ce coin. C'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnaules. On patauge toujours dans la merde, il fait froid et on y voit que dalle. Heureusement qu'on t'a avec nous, Tom. Tu vas pouvoir faire tous les trucs que Pauly déteste. Si je peux aider. Bon, on y est. Et pas trop tôt. Attends-nous ici, Tom. On revient dans pas longtemps. D'accord. Tom ! Tom ! J'en ai pris une. Putain de mire, Pauly. Tu iras à sa lyrique ici, c'est chez nous maintenant. Capiche ? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ah ! Ça attendra ! Va aider Sam, vite ! Ok, ok, mais tiens-moi. Ok, ok, mais tiens-moi. Donne-moi un nom ! Arrête ! Je sais que c'est étroit, on prend des potes de pieds. Il n'y a qu'à plus de mener, il n'y a pas d'honneur. Comment va tout que tu as ? C'est comme ça que ça marche, c'est pour rien. Costaud a dit qu'il faut faire gaffe aux gars qu'on connaît pas. Tu n'as pas voulu me déarrêter. Merve, t'étais juste essai ! Ce type est encore dans les parages. C'est mon tour. Y a rien. Y a rien depuis des semaines. Tu n'as pas fait pas la напрiger ! Hé, tu es par ici ! Les autres gars, ils ne connaissent rien, ici c'est un poids tranquille. Les autres gars, ils ne connaissent rien. 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 Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Les autres gars, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Les autres gars, ils ne connaissent rien. 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 Ils connaissent rien. Ce n'est rien. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont rien... Les autres gars, ils ont le droit de surveiller le bordel. Le costaud a dit qu'il faut faire... ... 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